6-9 la matinale, matin sport Maman Dubourg, bonjour. Bonjour. On va parler de football, pour commencer. Et notamment les relations entre les clubs professionnels et les clubs amateurs. Disons, c'est pas le football comme vous l'avez résumé, c'est le sport en général. Et les difficultés rencontrées par ce qu'on appelle les sociétés par action, les SPA, comme ce qui existe aujourd'hui, et c'est le club sportif amateur. J'en ai parlé hier, je l'ai abordé, le sujet, qui agit à travers une convention liant la société par action au club sportif amateur. La convention vous permet, et elle doit être renouvelée chaque année. Sinon, le club professionnel ne peut pas être engagé dans le championnat professionnel, s'il n'y a pas cette convention. Parce qu'elle lui permet d'utiliser les couleurs et le sigle. Et ça se traduit par, tout simplement, un versement d'une somme d'argent au club sportif amateur. Pourquoi le versement d'une somme d'argent ? Eh bien, pour permettre au club sportif amateur, à travers ces sections, de fonctionner, de payer des indemnités, et non des salaires, je dis bien des indemnités. Et justement, c'est cette convention aujourd'hui qui crée des tensions entre le club professionnel et le club sportif amateur. Des exemples, je peux vous les donner. Tension entre l'USMA d'Alger, le club de football, l'USMA d'Alger, qui appartient à Serport, et l'équipe du club sportif amateur, où je rappelle l'USMA a brillé, a brillé, en natation, en judo. Mais au-delà, c'est la prise en charge de jeunes les amenant, à partir du plus jeune âge, pour les amener à performer, s'ils ont les qualités et le talent pour. La somme, alors, justement, elle n'a jamais été déterminée. C'est laissé au bon vouloir et au nombre de sections. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où ça capote, et c'est là où ça crée des problèmes. Je vais illustrer le plein de problèmes majeurs. J'en ai parlé, il y avait le GSP. Le GSP est issu, c'était le groupe sportif pétrolier, qui était détenu par la Sonatrac, et il est issu du Mouloudia d'Alger. On a changé juste l'appellation. À l'époque, les responsables du sport, que dit la réglementation ? Quand vous changez, quand il y a un nouveau club qui est créé, et il doit rétrograder et débuter au plus bas, dans le bas du palier, pour augmenter de division en division. Mais comme le GSP, c'était un club omnisport pourvoyeur des équipes nationales, donc on n'a pas voulu appliquer, dans toute sa rigueur, la réglementation. Et on a laissé faire. Entre-temps, il y a eu un désengagement de la Sonatrac qui a dit, moi, je prends l'équipe de football, je suis l'actionnaire, c'est ma propriété, donc ils ont tout racheté, et ils sont propriétaires, et c'est très bien. Et dans le même temps, le Mouloudia d'Alger va voir avec son club sportif amateur, et en interne également, il y a eu des problèmes, avec 13 disciplines. Du coup, la tension qui existe sur l'argent ou la somme qui doit être donnée pour le financement du sport, autre que le foot, qui est budgétivore, eh bien là, ça a créé des problèmes. Et que s'est-il passé ? Des athlètes sont restés sans indemnité, alors que certains, c'était leur seul revenu, d'autres ont quitté, d'autres ont arrêté, et vous l'avez vu, il suffisait de voir, les résultats du Mouloudia d'Alger qui a dominé le hand national pendant des années, le basket, et je ne vais pas refaire toute l'histoire, eh bien, se retrouvent aujourd'hui face à une très grosse difficulté de pouvoir retenir ces athlètes, de pouvoir verser des indemnités et de pouvoir avancer, et également prendre en charge des jeunes. J'ai parlé du Mouloudia d'Alger, je peux parler également de l'USMA d'Alger, je peux parler d'autres clubs. Voilà. Rien n'est encore réglé. Et c'est là où les pouvoirs publics doivent intervenir pour déterminer des critères. Quelle somme doit être donnée ? Sur quelle base ? Sur quel pourcentage ? Parce que sinon, cette, disons-le, difficulté, qui reste insurmontable du fait de l'incompréhension des uns et des autres, eh bien, ne sera pas réglée. On doit réglementer à ce niveau-là. Ça, c'est un point très important. Pourquoi très important ? Parce que, vous les avez, vous avez, je n'en ai parlé hier, vous avez un club où ça va beaucoup mieux, c'est le CRB, qui a récupéré de nombreux athlètes, qui également a pris des jeunes, et vous avez 3000 jeunes aujourd'hui, qui sont au niveau du Chabriadi, de Budwizden. L'USMA d'Alger, malgré toutes les difficultés, également, rayonne au niveau de la capitale, en captant des jeunes pour leur permettre, eh bien, de vivre leur passion et de faire du sport. Donc, j'espère que dans les plus brefs délais, cette histoire de convention et quelle somme doit être donnée sera réglée. Sinon, on va rester, comme ça, arc-bouté chacun sur sa position. D'autant plus que la Sonatrac a toujours participé à l'accompagnement des sportifs et financé le sport. Pour ne citer, certains l'ont oublié, que Hassibaboul Merka, que, également, Nordin Morsli, et j'en passe, qui ont été accompagnés par la Sonatrac durant leur carrière. Même si on trouve une solution, ça va être dur aussi de la dupliquer, de la généraliser. Je parle pour les clubs, non, il faut très vite comprendre, c'est les clubs, c'est les clubs qui sont propriétaires d'entreprises. Voilà, il n'y a pas d'autre. Alors, je reviens également, parce qu'on a joué les préliminaires de la Champions League, il y a un Algérien, Benzia, avec Karabar, qui a perdu à Zagreb, face au Dynamo Zagreb, trois buts à zéro. A retenir que Lille s'est imposée devant le Slavia de Prague, deux buts à zéro, ça c'est les matchs allés, des tours préliminaires. Il y aura des matchs retours dans la semaine prochaine, avant de rentrer dans la grande compétition qui est du sujet. Le vif du sujet, c'est la Champions League européenne, avec une nouvelle formule cette année. Il ne faut pas l'oublier, on a changé de formule. Donc, ça va être un peu, ça va intégrer un peu plus de monde, on aura une plus grande visibilité, et ça nous donnera un peu plus de matchs. Faudra penser... Un peu plus d'argent ? C'est l'idée. Mais il ne parle qu'argent le matin. C'est l'idée, Marval de Bourre. Mais c'est normal, ça finance le football. Merci, Marval de Bourre. C'est Intermètre 9U, sur Algechentra.